Oui effectivement il y a une différence entre le climat d'une manière globale et le temps puisque le climat s'est moyenné sur une période, ça peut être sur une période de 10 ans de 5 ans mais d'une manière globale l'OMM a caractérisé la normale climatologique sur 30 ans donc on fait une moyenne des paramètres météorologiques que ça soit la température que ça soit le vent que ça soit l'humidité sur 30 ans pour connaître une normale climatologique donc le temps quand on parle de climat c'est une moyenne sur une durée donnée alors que quand on parle de temps donc c'est le temps qu'il fait vient la valeur du paramètre météorologique en tant que tel en un instant donné en un lieu donné c'est ça qu'on appelle temps. Par exemple quand on dit qu'il fait chaud à Dakar c'est à dire à l'instant on est à par exemple 30 degrés là on peut dire que le temps est et on peut caractériser le temps à un moment donné. En rouge ce sont les vents au sol donc c'est ça qui permet de soulever les particules de poussière au niveau du désert dans cette zone là et en bleu ce sont les vents à 600 mètres oui les vents à 600 mètres donc qui transportent la poussière oui donc ça nous permet de voir si on a par exemple une zone où on a des vents en rouge comme ça ça veut dire que la poussière sera soulevée au sol. Maintenant lorsque c'est accompagné de couleurs bleues ça veut dire qu'on aura un transport actuellement on est un peu en train de subir cet effet là donc il y a des vents qui sont transportés au niveau de la côte du littoral et puis ces vents de rabattement vont amener la poussière à Dakar. C'est pourquoi à Dakar on ressent beaucoup la visibilité, la poussière que dans d'autres zones. On peut dire que c'est légèrement chaud, il fait légèrement chaud puisqu'à cette période là on devait avoir quand même de la fraîcheur au Sénégal surtout les localités qui sont au niveau du littoral mais là on a constaté que vraiment c'est pas ça qu'on ressent mais c'est plutôt de la chaleur que l'on ressent. Bon ça c'est les changements climatiques, c'est comme on peut dire d'une manière globale puisque ça se ressent à tous les niveaux que ça soit au niveau de la pluviométrie, que ça soit au niveau des températures. Actuellement on a constaté quand même qu'il y a non seulement un décalage des saisons, l'hivernage, également la période de froid et de chaleur mais également on constate une diminution du ressenti de fraîcheur durant la période de décembre, janvier, février. C'est totalement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir puisque déjà en fin novembre, début décembre, on ressentait la fraîcheur et au mois de janvier on était pleinement en période de fraîcheur, janvier, février. Mais là c'est le contraire. Comme changement climatique, on peut dire que c'est surtout les contributions anthropiques, c'est à dire le fait que du fait de l'industrialisation, les usines avec les échappements des gaz carboniques, on a également les véhicules qui dégagent un peu de la fumée et cette fumée contient du gaz carbonique, du CO2 qui est le principal gaz à effet de serre. Donc ce sont des gaz, il y a également d'autres types de gaz, mais ce sont des gaz de manière globale qui se stagnent au niveau de l'atmosphère et qui bloquent en réalité la chaleur qui devait s'échapper dans l'atmosphère. Si je peux résumer ainsi, puisque comme nous le savons, il y a les rayons solaires qui viennent taper la surface de la Terre et puis ces rayons vont être réfléchis sous format infrarouge. L'infrarouge est beaucoup plus ressenti que le rayonnement solaire qui vient directement du soleil. Donc du coup, ces rayons solaires, au lieu de s'échapper dans l'atmosphère, sont bloqués par les gaz à effet de serre qui stagnent au niveau de l'atmosphère. C'est la raison pour laquelle on parle de rechoquement global de la Terre, de changement climatique par ricochet. Avec les ambitions des pays, chaque pays veut s'industrialiser. Dans chaque pays aussi, on a constaté que les gens achètent des voitures de plus en plus. Contrairement à ce qui devait se faire, c'est-à-dire s'orienter vers les énergies propres, essayer d'utiliser l'énergie solaire ou bien l'énergie éolienne, des choses comme ça, ne pas utiliser les combustibles. Mais ça sera en tout cas difficile, puisque les températures ne font que grimper actuellement la température du globe. Le groupe d'experts sur les changements climatiques préconise quand même que les pays puissent essayer de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour qu'au moins, la température de la surface du globe soit de 1.5. Mais là, la tendance montre que sincèrement, on n'est pas sur le bon chemin pour stabiliser cette température du globe à 1.5. Ce qui fait que les changements climatiques s'excentuent d'année en année. Et de ce fait, on ressent beaucoup plus de chaleur en période de fraîcheur. La poussière est toujours là, même si c'est en concentration moindre par rapport à ce qu'on avait il y a quelques jours. Donc, c'est une poussière désertique. Donc, ça vient du désert du Sahara, notamment Nord-Muritanie et des fois même Sud-Muritanie et Sud-Algérie. Donc, c'est occasionné par des vents qui sont assez forts au niveau de la surface du sol. Donc, ce vent-là va soulever les particules. Et puis, un autre vent à 600 mètres va les transporter dans nos régions. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Les jours précédents, c'était beaucoup plus intense. La poussière était beaucoup plus intense. Mais maintenant, bon, ça s'est amoindri. La visibilité s'est légèrement améliorée. Mais n'empêche, on a toujours ces particules en suspension dans l'atmosphère. Bon, bien vrai que le vent n'est pas trop trop élevé actuellement au niveau du désert. Mais c'est des vents de rabattement qui sont tout proches du littoral qui nous amènent ces particules de poussière. Oui, la poussière, bon, c'est un phénomène qui est assez séjourné quand même. Parce que si on regarde au Sénégal, la période de poussière, c'est surtout entre le mois de janvier, jusqu'au mois de mars, avril. Mais dès qu'on commence à se rapprocher de la saison des pluies, là, on n'a presque pas de poussière. Hormuis les poussières qui sont ponctuelles, qui sont dues souvent à des phénomènes météorologiques de pluies, des pluies très intenses qui sont accompagnées de vents forts qui soulèvent la poussière. Oui, ça ne peut pas totalement s'arrêter. Des fois, on peut avoir quelques épisodes, mais ce n'est pas quand même très, très, très récurrent au mois d'avril. C'est surtout entre février, mars, où nous avons plus de phénomènes de poussière. Bon, je pense que ça va s'enmoindrir au mois d'avril. Oui, oui, ça a un impact, puisque quand on parle de changement climatique, donc c'est un phénomène qui dérègle le climat d'une manière globale. Quand on parle de climat, il y a l'ensemble des paramètres climatiques qui entrent en jeu, que ça soit la température, que ça soit la pluviométrie, que ça soit le vent. Tous ces paramètres sont bouleversés. Donc, du coup, en période hivernale, là, on a même remarqué que la saison maintenant tarde à s'installer en grande partie. Et aussi, il y a une récurrence des phénomènes extrêmes. C'est-à-dire, lorsqu'on a une pluie, les fortes pluies deviennent de plus en plus intenses. Donc, ça, ce sont les effets du changement climatique. Et ces phénomènes-là deviennent également plus fréquents. Donc, ça, ce sont les effets du changement climatique. Ce qui fait que, des fois, on constate des inondations et c'est dû à des pluies qui sont très intenses et qui s'opèrent en un temps record. Donc, ce qui fait que le changement climatique, d'une manière globale, touche l'ensemble des paramètres météo. Non, ce n'est pas la même, puisque la poussière, la présence de poussière, dépend du transport, des vents de transport. Donc, ce qui fait que, lorsque le vent de transport est assez intense sur une zone, donc la poussière peut être transportée dans cette zone-là. Lorsque c'est faible dans un autre lieu, elle est moindre dans cette zone. Donc, ce qui fait que, par exemple, ici à Dakar, on a des visibilités qui sont un peu réduites. Au nord, également, surtout vers le nord-ouest, les visibilités sont également réduites. Par contre, à l'est du pays, la visibilité est bonne. Donc, ce qui fait que c'est différent. La poussière peut être présente dans une zone et absente dans une autre. Il est mal, et puis, puis-tu- một casque d'autres... Alors, c'est l'amortisseur. Alors, c'est pas ça c'est différent. Je vais... Je le souls...